Pour cette grande finale qui s'est jouée ce samedi sur la pelouse du stade Amadobari de Guedewaï, l'ASC Diapo a finalement réussi à s'imposer sur le score de 2 buts à 1 en contre l'ASC Dego. Une rencontre de haute facture qui s'est déroulée devant un public venu nombreux à supporter leur formation. Mais surtout sous la présence effective de plusieurs autorités dont le maire de la localité Aliusal et le ministre de la Jeunesse Nene Fatoumata Tal. La marraine de l'édition 2019 a saisi cette belle occasion pour communier avec la jeunesse de Guedewaï. Avec cette belle victoire, l'ASC Diapo qui a dû attendre les prolongations pour s'imposer 2 à 1 et rafler le diapote signe un succès de prestige couronné d'un trophée extrêmement convoité qui a d'ailleurs été remis au vainqueur par le ministre de la Jeunesse. Avec en prime une enveloppe de 200 000 francs CFA pour chacune des deux équipes finalistes et des primes de motivation allouées aux supporters des deux camps qui ont chacun reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA. Au total, près de 2 millions de francs CFA ont été alloués à la zone 1 de Guedewaï. En plus des 40 ballons, 18 jeux de maillots et 4 trophées généreusement offerts par la marraine. Au-delà du spectacle sur les gradins et sur la pelouse d'Alassane Djigo, un aîné Fatoumata Tal s'est réjoui de la forte mobilisation de la jeunesse à l'ASC Diapo. On succède ainsi à Mengo. Sous-titrage Société Radio-Canada